Salamé, je m'appelle Tainar Alter, je viens de Madagascar, de la capitale Antananarive. Après trois années à Madagascar, je suis venue à La Réunion en 2013. J'ai poursuivi ma formation d'ingénieur en informatique à l'école d'ingénieur de l'Université de La Réunion, grâce à une bourse du gouvernement français. J'ai fait une thèse en informatique et j'ai été lauréate de la bourse lauréate UNESCO pour les femmes et la science. Je me suis spécialisée dans l'intelligence artificielle distribuée. Actuellement ingénieure chercheuse au CEA, sur le campus de Paris-Saclay, je travaille principalement sur un projet européen concernant les drones. On utilise la blockchain pour sécuriser les communications et le stockage des données dans les systèmes de drones. Je travaille avec 49 partenaires sur 12 pays européens. J'ai donc aussi l'occasion d'échanger avec des cultures différentes. Le campus de Paris-Saclay est très vivant et regroupe des universités, des écoles, des entreprises et des laboratoires de recherche qui sont parmi les meilleurs au niveau européen et au niveau mondial. Je suis très fière de faire partie de ce campus car il me permet d'allier ma vie professionnelle et mes loisirs. En dehors du travail, je prends des cours de danse, salsa, rock acrobatique et cha-cha-cha. Si je résume en deux mots ma vie en France, ces mots seraient liberté et égalité. Venir en France m'a permis de réaliser beaucoup de rêves, devenir ingénieure, devenir chercheure, travailler avec de grands chercheurs, voyager et découvrir le monde. J'ai choisi la France car elle est très bien classée au niveau mondial, que ce soit en matière d'enseignement ou en matière de recherche. A toutes les femmes qui voudraient travailler dans la recherche, je leur dirai, lancez-vous, la science a besoin de vous. Sur le long terme, j'aimerais également travailler sur des projets de médiation scientifique car je pense qu'il est aussi très important de faire connaître et aimer les sciences d'aujourd'hui et de promouvoir la culture scientifique et technique auprès du grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada